Bonjour, c'est Nei Hidrashat depuis Times Square à New York. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous un apprentissage que j'ai fait durant ce séjour exceptionnel. L'importance de la question zéro pour un entrepreneur. Chaque entrepreneur, avant d'entamer quoi que ce soit, il va se poser cette question qui est capitale. C'est ce qu'il fera faire de son business une réussite ou alors un total échec. Et la question zéro, accrochez vos biais, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'achever ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Et non pas en termes de chiffres, pas en termes de business plan, pas du tout. C'est en termes de vision et de mission. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que l'énergie que vous allez déployer quand vous avez une vision claire et une mission claire n'est absolument pas la même que quand vous n'avez juste que des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, mais quand on se lance dans un business, ça n'est pas suffisant. Alors la question zéro appliquée là, qu'est-ce que je veux achever ? Qu'est-ce que je veux construire ? Qu'est-ce que je veux réaliser ? Et c'est à partir de ce moment-là que vous faites un rétro-planning pour vous amener à l'action ou une multitude d'actions que vous devez faire aujourd'hui pour atteindre votre objectif. Voilà, je vous fais un petit tour live. Regardez, je suis à Times Square, c'est la vie. Voilà, la ville qui ne s'endort jamais. Et ce n'est pas juste une métaphore, c'est tellement vrai. Quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, à Times Square c'est toujours comme ça. Alors c'était Nahid Rashad depuis New York. A une prochaine vidéo, inshallah. Hadehwa et lehutko. Sous-titrage Société Radio-Canada